Quand on parle du tannage végétal, on me dit toujours que c'est du cuir vivant. Parce que ce tannage donne une capacité au cuir à vivre longtemps, va vivre dans le temps, qui va se patiner, qui va tout simplement devenir un objet extrêmement personnel dans le temps. Le cuir végétal, c'est un cuir rare, pas seulement en France, mais aussi dans le monde. En France, nous avons encore trois tanneries qui tannent d'une façon végétale. Ici, nous avons développé ce tannage avec plusieurs générations. C'est une tannerie qui était fondée en 1903. Et nous cumulons notre expérience dans ce cuir végétal. Avec toute cette partie manuelle, nous travaillons pour obtenir cette nervosité du cuir et sa tenue. Et ça, pour un cuir bien tanné, c'est extrêmement, extrêmement important. Les savoir-faire sont des savoir-faire traditionnels. Couture main, teinture, asticage traditionnel également. Et chaque artisan fabrique sa pièce quasiment de A à Z. C'est encore une affaire de temps. Moi, il y a une chose qui est essentielle, c'est que le savoir-faire, c'est vraiment du patrimoine. Donc, c'est important de les conserver, de les transmettre et de les perdurer. Sans prendre le temps de la transmission, en fait, si on ne prend pas le temps de transmettre, d'accompagner le geste, d'accompagner les personnes, c'est un savoir-faire qui va diminuer et se perdre. À travers cette couture, c'est l'âme de l'artisan qui est à l'intérieur, qui fait partie du sac. Beaucoup de gens, de la création à la livraison, y ont mis leur savoir-faire, leur patience et leur amour. C'est un sac qui va vieillir, mais qui va se bonifier. C'est presque des œuvres éternelles, des objets éternels qui peuvent rester, qui peuvent se passer d'une génération en génération. Sous-titrage ST' 501